bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre quelques petites choses à vous rappeler le site 12 pour votre horoscope vos compatibilités le thème astral aussi si vous ne l'avez pas encore fait ensuite les consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et puis le bouton rejoindre alors qu'est ce que c'est et bien vous appuyez dessus vous vous abonnez et vous avez droit en retour à plein de petits cadeaux il s'agit tout simplement de soutenir notre chaîne verso et ascendant verso dans votre horoscope de ce mois d'octobre j'ai quasiment que des bonnes nouvelles alors premier décan tout d'abord du 7 au 17 un bon aspect de vénus et vénus se trouve dans votre secteur des projets alors projet en premier on va traiter le projet professionnel si vous avez un projet professionnel avec cet aspect de vénus il va y avoir un petit coup de pouce du destin ou un petit coup de pouce amical relationnel enfin bref un on va vous aider d'une manière ou d'une autre pour concrétiser ce projet sur lequel vous travaillez peut-être déjà depuis au moins un an un donc voilà le côté positif sur le plan professionnel et sur le plan personnel 1 avec vénus dans ce secteur 11 on est encore sur les le domaine amical donc vous allez peut-être vous faire de nouvelles relations voir plus souvent vos amis vous faire peut-être même de nouveaux amis parce que le verso adore plus il un réseau amical étendu plus le verso est heureux donc profiter de ces aspects de vénus pour engager la conversation pour faire des sourires bref pour un donné de donner de la valeur au sentiment amical même si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer soyez chaleureux convivial et vous verrez que les gens viendront vous allez attirer les gens de toute façon même s'ils sont des relations passagères que l'amitié ne s'installe pas vous allez attirer les gens et votre vie amicale sera vraiment le disons la pierre de touche un de ce de ce mois d'octobre c'est c'est vraiment ce qui va vous donner le sentiment d'exister deuxième décan de bons aspects aussi avec la conjonction entre mercure et mars alors vous allez me dire c'est une conjonction un peu agressive c'est vrai mais d'abord elle est en balance donc elle est très modérée au niveau de l'agressivité et ensuite elle est dans un secteur jupité rien et en secteur neuf donc ça ne peut vous apporter que du positif peut-être que vous allez avoir une idée qui va plaire à tout le monde peut-être que vous allez exprimer des opinions un peu controversé certes parce que vous aimez bien quand même vous aimez choquer vous aimez provoquer vous aimez éveiller les consciences et c'est peut-être ce que vous allez pouvoir faire avec les discours que vous allez tenir les paroles que vous allez dire qui vont être entendus d'une manière ou d'une autre il y aura une caisse de résonance à ce que vous allez dire et on vous fera confiance parce que le secteur 9 c'est un secteur de confiance contrairement au secteur 8 qui le précède qui est un secteur de méfiance donc là on fera confiance à ce que vous allez dire même si vous le dites de manière un petit peu ferme et offensive mais vous aurez même je pense que vos paroles seront très justes et que on le reconnaîtra on reconnaîtra on reconnaîtra que vous avez autorité peut-être pour dire ce que vous avez à dire que votre intervention si intervention il y a sera justifié à les justifier par vos états de service comme on dit maintenant il est possible que ce soit général un qui est un conflit autour de vous surtout si vous habitez une grande ville peut y avoir des manifestations parce que quand même le soleil mars mercure ça ça va être un pendant plusieurs jours plusieurs semaines même ça peut créer de l'énervement on va dire troisième des camps et que des bons aspects jupiter d'abord elle est chez vous et ça y est elle repart elle repart elle va être de nouveau active et elle va être activée en plus de ça par mars parce qu'elle va être en bon aspect les deux planètes de feu vont être en bon aspect et en bon aspect avec vous enfin bon jupiter est chez vous donc c'est un petit peu spécial il ya quelque chose que vous avez entrepris ou que vous allez entreprendre qui va vous permettre d'élargir votre champ d'action on va vous solliciter vous serez même très sollicité pour encore une fois peut-être vous exprimer peut-être parler un puisque mercure sera là aussi parler de ce que vous avez entrepris parler de vos projets d'un projet faire des prévisions sur le futur que sais-je mais vous aurez à vous exprimer et il y aura comme je le disais une caisse de résonance qui fait que beaucoup de vos paroles seront écoutés reprise peut-être par les gens qui vous entourent et bon vous aurez un légitime sentiment de fierté un peut-être même que vous allez avoir une certaine renommée dans votre entourage ou même de manière plus large on ne sait jamais pouvez être interviewé à la télé à par exemple bon serez pas nombreux à c'est sûr mais peut-être qu'on vous interview peut-être que ce sont des personnes que vous connaissez qui vont venir vous demander des conseils 1 parce qu'ils savent que vous avez connaît des connaissances dans le domaine 1 qui nous occupe qui est toujours le même c'est qu'il ya un conflit quelque part c'est ce qu'indique d'ailleurs la dissonance entre mars et pluton qui va se produire dans la deuxième quinzaine forcément c'est plutôt étant dans votre secteur 12 ça peut être un conflit général et vous avez des idées très précises là dessus je vous rappelle qu'on peut se retrouver le mardi soir de huit heures et demie à 10 heures pour un direct ou en échange et que vous pouvez avoir plus d'horoscopes sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine vous 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 , vous 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 , vous 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 , vous 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 vous